La sortie du prochain album de l'artiste engagé ivoirien Tiken Dja Fakoli est prévue dans le courant mars-avril 2019. Cet album sera enregistré en terre ivoirienne avec des artistes locaux, contrairement au titre précédent, enregistré en Europe ou en Amérique. L'objectif selon le rugbyman est de donner la chance aux musiciens africains, pleins de talent, et de revenir au reggae medine Afrique. C'est un peu le retour à la source. Donc là on va faire un casting, choisir le groupe qui va m'accompagner. Ce qui est intéressant c'est qu'il y aura son nom sur l'album et puis quand ils vont faire le casting, peut-être qu'ils vont apporter un petit arrangement ou bien un truc, ils vont apporter quelque chose. Et donc ça, ça sera retenu, ça sera noté à la SACEM. Donc la personne, ça peut être une porte d'entrée pour lui à la SACEM. L'album comptera 15 titres, dont 4 featuring avec 2 artistes africains et un jamaïcain. Tiken Dia s'est en outre prononcé sur les thèmes qu'il abordera dans les différentes chansons. Je vais parler de la géopolitique dans le monde, je vais parler du climat, je vais parler des faits de société, je vais parler de l'actualité politique dans mon pays et dans d'autres pays africains. Voilà, donc c'est des thèmes qui vont être abordés. Le reggaeman a également profité de l'occasion pour lancer un appel par rapport à la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire. J'espère qu'après tout ce qui s'est passé, j'espère que les Ivoiriens ne vont pas tomber dans le piège des hommes politiques. C'est-à-dire que dans cette bataille entre les anciens alliés ou les adversaires politiques, que nous, on ne va pas encore perdre 3 000 de nos concitoyens. Cet album, dont le titre n'a pas encore été dévoilé par l'artiste, sera le 11e de sa riche carrière musicale.